Frérot, est-ce que tu savais qu'il était possible pour toi de faire en sorte qu'une femme te mette sur un piédestal ? Qu'une femme t'idéalise ? Qu'une femme te voit comme l'homme parfait ? Est-ce que tu savais ça ? Même une 10 sur 10. Dans cette vidéo, tu vas tout te dire. Frérot, en attendant les 48 lois du pouvoir qui sont toujours en train d'être écrits, j'ai décidé d'écrire un livre d'abord pour te donner le titre pour que ça te permette de valider les femmes plus rapidement qui vont augmenter ton quota de réussite. Ce livre est gratuit pour toi, donc le lien est dans la description. Vas-y et t'écharges-le, tu me dis ce que tu en penses. C'est un livre bref où je te parle vraiment des techniques qui m'ont aidé à développer cette aura masculine qui va t'aider justement à valider le plus rapidement les femmes. Donc le lien est dans la description. En fait, j'ai envie de te parler de la psychologie inversée. C'est quelque chose que les hommes négligent beaucoup. Et pourtant, c'est un très grand pouvoir dans la séduction. Ça va te faciliter les choses. Parce que tu vois, généralement, c'est nous les hommes qui mettons les femmes sur les pieds d'estal parce qu'elles sont belles. Et dès le moment que tu mets une femme sur un pied d'estal, tu deviens son esclave. Maintenant, il y a un moyen de renverser la balance. Que ce soit la femme qui te mette sur un pied d'estal. Beaucoup d'hommes ne savent pas que la séduction aussi, c'est l'art de se vendre. Séduire, c'est savoir se vendre. Et si tu ne sais pas te vendre, frérot, tu ne pourras simplement pas séduire les femmes avec efficacité. Comprenez un truc. En séduction, il y a quelque chose que vous négligez beaucoup. C'est le pouvoir de la suggestion. C'est vous qui conditionnez l'autre à comment vous traitez. Les femmes l'utilisent chaque fois. Mais vous n'êtes pas attentif. Lorsque tu abordes une femme, lorsque tu dragues une femme, elle te fait directement comprendre que c'est elle le prix. En faisant quoi ? Quand tu écris « être snow », « être très proche qui est venue plus tard », c'est elle qui se laisse séduire. Elle te rend la vie difficile. Elle te dit que je ne serai pas facile pour que tu dans ma voie. Du coup, il sera à toi de faire l'effort pour être dans ses bonnes grâces. C'est comme ça qu'elle est en train de te mettre la pression. Lorsqu'elle t'envoie une photo d'elle, lorsque tu la vois, elle est toujours sexy et tout. Elle te fait comprendre que c'est elle le prix. C'est comme ça que la femme prend le dessus sur toi. Elle te suggère et tu vas commencer à croire. Ça, c'est la suggestion. Elle t'envoie des photos d'elle belle. Elle te dit qu'elle est belle. Elle te dit qu'elle est sexy, elle est cela. Elle a le droit de suggérer cela à ton cerveau. Et tu vas commencer par croire ça seul. Tu vas commencer par te dire qu'il faut absolument que je trouve que cette fille, elle est trop bonne. Tu ne peux pas la louper. Cette fille est belle. J'ai dit que je rencontre avec elle. Elle est trop mignonne. Elle est trop jolie. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est à suggérer. La bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Tu peux aussi te mettre en avant devant une femme. Ce n'est pas parce que c'est toi qui aborde une femme que c'est forcément à toi de draguer. En réalité, en solution en 2024, pour que ce soit efficace, sache que vous devez vous draguer tous les deux. Ce n'est pas toi qui vas draguer la femme seule. Elle doit aussi te draguer. Et pour que la femme arrive à vouloir te draguer, il faudrait simplement que tu apprennes à te mettre en valeur. Tu apprennes à te mettre en avant. Fuck la modestie. Tu ne dois plus être modeste quand tu es en séduction, frérot. Tu dois te mettre en avant. Tu dois te vendre à la fille. Tu dois persuader à la fille que tu es un gros morceau. C'est pour ça que le mensonge est autorisé. Faites savoir à la fille qui écoute, bébé. Tu me plais bien, mais j'ai rencontré plus bonne que toi. Donc vraiment, tu vas devoir faire l'effort. Tu lui montres que tu es beau, tu lui montres que tu es dans l'abondance. Plus une femme va croire que tu es dans l'abondance, plus elle voudra de toi. C'est un phénomène naturel. Plus tu en as, plus tu en auras. Aussi simple que ça. Donc si tu arrives à perçader une femme que tu es un mec en meuf, peut-être en étant toujours entouré de belles femmes, qu'elle le voit, peut-être tu le lui dis directement. Tu écoutes, c'est vrai, j'ai connu beaucoup de femmes. J'ai connu énormément de belles femmes, mais peut-être que toi, tu peux sortir du lot. Là, c'est un compliment que tu as donné, mais en même temps, tu nous fais comprendre qu'en réalité, les femmes sont à ta portée de main. Là, tu es déjà en train de monter à la femme que tu as un pouvoir de séduction tellement influent que tu attires les femmes avec aisance. Du coup, elle est foutue de toi. N'hésite pas à te mettre en avant, frérot. Ne sois pas timide. N'hésite pas à dire à une femme que tu sais que tu es beau, que tu sais que tu as une belle gueule. Tu sais que tu as les moyens de la gérer. Tu sais que tu es un beau physique. N'hésite pas à le lui dire. Si tu as des atouts, mets-les en avant. Si tu es grande taille, dis-le, écoute, je sais que je suis grande taille et ça attire bien les meufs, je le sais. Tu sais que j'ai une belle gueule, je le sais. Il faudrait qu'elle sache que tu sais. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas suggérer à cette fille que, écoute, tu ne fais pas attention, même si tu me plais, tu me perdras. Et c'est comme ça qu'elle te place sur un piédestal. Malheureusement, vous, les hommes d'aujourd'hui, les hommes-là, vous pensez que pour draguer une femme, vous devez vous effacer. Vous devez être le plus modeste possible. Si vous avez l'argent, vous devez vous cacher, vous devez vous abirer comme des clochards pour que vous devez tester si elle est froid et loyale ou pas. On s'en fout de ça. La séduction n'est qu'un jeu, frérot. Si tu conduis une grosse voiture, ne pas prendre un taxi simplement parce que tu as peur d'impressionner la petite. Elle s'impressionne ta voiture, tu t'en fous. C'est ta voiture, tu l'as méritée. Tu as taffé pour ça. Alors, les hippies lui disent que oui, écoute, moi, je ne suis pas à pied, je suis véhiculé. C'est vrai, mets-toi en avant. Ça, ce n'est pas être orgueul, c'est être vrai. C'est savoir se vendre. Vends-toi, c'est tout. Si tu ne mets pas la bonne publicité, le bon marketing sur un produit, il ne sera pas vendu, même si le produit est bon. Et malheureusement, plusieurs gars sont victimes du manque de marketing de leur personne parce qu'ils sont des bons gars, des gars croustillants. Mais parce qu'ils ne savent pas se mettre en avant, les filles ne peuvent pas deviner qu'en réalité, ce sont des bons morceaux. Et du coup, les filles, elles chiffonnent. Et c'est la faute à qui ? C'est la faute à eux-mêmes. Les gars, vous pouvez faire en sorte que les femmes vous mettent en avant, que les femmes vous mettent sur un pédestat en utilisant la psychologie inversée, en adisant déjà comme elles. Elles le font avec vous. Et aussi, en plus de ça, tu dois ajouter le semblant. Parce que oui, le semblant, c'est quelque chose de bon en séduction. Lorsque tu fais un bon joueur, c'est celui-là qui fait semblant. Comprends que quand tu dragues une femme, lorsque tu es en train de vous draguer, elle ne doit pas s'en apercevoir lorsqu'elle t'a choqué. Elle ne doit pas se rendre compte de tes faiblesses, de tes insécurités. Fais toujours semblant. Même si elle fait un ce qui te choque, tu fais comme ça, elle ne t'a pas touché. Parce qu'une fois de plus, lorsque tu flirtes avec une femme, elle n'a aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Toi, pareil. Ça veut dire qu'elle peut te faire ce qu'elle veut. Elle peut te manquer de respect si elle veut. C'est le jeu. Sauf que, dans ce jeu-là, tu dois lui rendre l'appareil. Mais tu dois lui montrer d'abord que ça ne t'a pas touché. Et que tu comprends un peu. Donc, tu fais semblant et tu lui remets ça x2. C'est comme ça que ça marche. Psychologie inversée, plus semblant, ferot, tu vas cartonner. Apprenez à vous mettre en avant. Apprenez à vous vendre. Ne soyez plus modeste, ne soyez plus chimique devant cette dame. Et soyez vrai avec elle. Et dites-leur ce que vous valez. Montrez-leur ce que vous valez. Moi, je trouve ça inadmissible que tu vaux un 8 sur 10, par exemple, mais tu te comportes comme un 4 sur 10. La femme te verra comme un 4 et elle va te traiter comme un 4 sur 10 alors que, en réalité, tu vaux 8 sur 10. Montrez ce que vous valez. Exposez-vous. Valorisez-vous. Ce n'est que comme ça que les femmes vous placeront sur des piédestals. Et lorsqu'une femme t'a placé sur un piédestal, frérot, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux. La meuf, là, sera seulement comme ça que papa, tu m'as déjà validé. Est-ce que ce n'est pas beau, ça ? Les gars, c'est tout pour la vidéo. Peace out. On est ensemble.